Chers amis, bonjour et bienvenue à notre photo chronique qui aujourd'hui va traiter des différents modes d'exposition et de leurs applications pratiques. À l'achat d'un appareil photo de type réflexe, l'appareil est équipé, surtout les appareils d'entrée de gamme, d'un mode complètement automatique ainsi que de plusieurs modes semi-automatiques et même manuels. Lorsqu'on choisit d'utiliser le mode complètement automatique, on laisse l'appareil piloter toute la partie exposition et mise au point, ce qui fait que parfois on se retrouve avec un flash qui se soulève au moment où on n'en veut pas. Pour les appareils de type réflexe, outre que le mode complètement automatique, il existe en général quatre modes d'exposition que l'on peut sélectionner selon le besoin. Le premier, le mode P, qu'on va aussi appeler le mode programmé. Le mode S ou TV, TV Time Value, S Shutter Speed Priority, ce qui veut dire donc qu'on a une priorité sur la vitesse d'exposition. Le mode A ou AV, AV pour Aperture Value, A pour Aperture Priority. Donc, on contrôle l'ouverture et évidemment un mode complètement manuel qui permet donc de faire des ajustements de vitesse et d'ouverture personnalisés selon le type de scène. Tout d'abord, discutons du mode P ou le mode programmé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mode P est également un mode automatique où l'appareil va déterminer par lui-même l'ouverture et la vitesse idéale selon le type de scène dans lequel on se retrouve. La différence majeure entre le mode P et le mode complètement automatique, c'est qu'en mode P, je peux très bien décider de choisir de prendre le flash ou non, puisque c'est moi qui commande cet aspect. On peut également commander l'aspect Balance des Blancs, la valeur ISO. Souvent, les appareils en mode complètement automatique ne nous laissent pas programmer ces différents aspects et comme on veut souvent contrôler sa lumière un peu plus profondément, un peu mieux, le mode P est peut-être un peu mieux indiqué que le mode complètement automatique à ce niveau. Ce qui suit immédiatement le mode P sur les sélecteurs d'appareils photo, c'est généralement le mode S pour Shutter Speed ou TV Time Value. En fait, il s'agit d'un mode où le photographe contrôle lui-même le temps d'exposition. Il décide quel temps d'exposition sera nécessaire pour l'image. À ce moment-là, l'appareil prend la relève pour ajuster le diaphragme, puisque une partie du travail est faite par le photographe et l'autre partie est faite par l'appareil photo qui, à ce moment-ci, contrôle le diaphragme, donc l'entrée de lumière dans l'appareil photo. Le mode suivant sur le sélecteur est le mode A ou Aperture Priority ou bien encore AV pour Aperture Value. C'est la même chose. Le photographe choisit donc la quantité de lumière qui va passer au travers de l'objectif via le diaphragme. À ce moment, l'appareil photo lui déterminera la vitesse exacte qui sera nécessaire pour bien illuminer la scène en fonction du choix que le photographe aurait fait du diaphragme. Notez que c'est complètement l'inverse de tantôt où on avait un mode S ou TV qui permettait de déterminer la vitesse et à ce moment-là, l'appareil photo choisissait l'ouverture. Il reste le mode M qui est un mode complètement manuel où le photographe a donc le contrôle complet sur la vitesse et sur l'ouverture, le diaphragme de l'appareil photo. Il faut savoir que le contrôle complet veut dire que le photographe devra d'abord se fier à une base qu'on appelle aussi un posemètre qui accompagne également l'appareil photo. Le posemètre est la référence. Le photographe pourra à ce moment-là ajuster la vitesse selon le sujet et choisir un diaphragme qui est selon l'évaluation du posemètre le meilleur. Le photographe a le contrôle sur tout et lorsqu'il fait un changement au niveau de la vitesse, il devra également faire un changement au niveau du diaphragme. Il n'y a plus aucun automatisme. Le photographe est donc maître à bord. Petite précision, lorsqu'on utilise les modes P, S ou TV, A ou AV, le photographe a également le contrôle sur la lumière, donc peut choisir d'avoir plus ou moins de lumière dans sa scène par un ajustement qu'on appelle l'ajustement de compensation d'exposition. Ce mode est évidemment caduque lorsqu'on utilise le mode manuel puisque lorsqu'on change seulement un des deux paramètres, soit la vitesse, soit l'ouverture, c'est de cette manière qu'on fait la compensation d'exposition. Tout ceci nous amène à la question qui tue, quel mode choisir? Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque photographe aura son propre mode d'exposition favori et il dépendra de l'expérience qu'il aura avec les différents autres modes qu'il aura peut-être laissé de côté. Je vous donne un exemple. Dans mon cas, je travaille régulièrement en mode priorité à l'ouverture. C'est un choix personnel parce que j'aime contrôler le diaphragme et donc la profondeur de champ. Mais mon voisin d'à côté, lui, travaille en mode manuel et obtiendra étonnamment le même résultat photo que moi, mais procédera tout simplement différemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des modes d'exposition vous donnera en réalité la même lumière, à l'exception peut-être du mode manuel où on peut littéralement briser l'exposition. Supposons un instant qu'on fait de la photographie générale. Donc, pas nécessairement un sujet précis. On est à gauche, on est à droite et on décide de capturer une scène qui n'est pas nécessairement la grande photographie ou la photographie où on veut réfléchir. Généralement, le photographe qui est habitué avec le mode A va réussir et performer ses photos de façon très simple et très facilement. Mais en réalité, beaucoup de gens préfèrent utiliser le mode P puisqu'il laisse une certaine flexibilité. Le mode P, réellement, prend l'appareil photo et lui donne des mesures toutes médianes, c'est-à-dire une vitesse moyenne et souvent un diaphragme moyen sur l'appareil photo. Donc, pour la photographie générale, lorsqu'on n'est pas trop certain de son exposition, on pourrait très bien prendre le mode P et ce serait très acceptable. Pour les gens qui affectionnent particulièrement la photographie en studio, donc avec des flashs électroniques, la seule option viable est d'utiliser le mode d'exposition manuel. À ce moment, le photographe va fixer une vitesse spécifique et déterminera l'ouverture selon la puissance des flashs et de l'effet désiré. Il n'y a aucune autre option en studio, c'est réellement le mode manuel. Beaucoup de gens aiment faire du portrait à l'extérieur avec ou sans flash. De toute évidence, lorsqu'on fait du portrait à l'extérieur, on utilise la lumière naturelle qui sera peut-être remplie par un flash éventuellement. Le mode idéal pour ce type de photographie demeure encore le mode manuel puisqu'on peut contrôler de façon très, très précise la lumière qui va tomber sur le sujet avec ou sans flash. L'option suivante, la deuxième option finalement, c'est le mode priorité à l'ouverture puisque de toute évidence, lorsqu'on contrôle l'ouverture, on contrôle également la profondeur de champ et c'est un élément clé du portrait. Lorsqu'on fait de la photographie de type sportive ou en action, le besoin premier, c'est de figer ou d'immobiliser le mouvement du sujet que l'on photographie. Il n'y a pas de meilleur mode que le mode S ou TV puisque le photographe choisit donc une vitesse afin de figer ou immobiliser le mouvement de son sujet. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on détermine une vitesse spécifique, il faut qu'il y ait suffisamment de lumière pour que non seulement le sujet soit bien immobile, mais également qu'il y ait assez de lumière dans la scène pour éviter que le diaphragme soit plafonné à une certaine valeur. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de photographier un sujet qui court, par exemple au soccer à l'extérieur. Si vous mettez une vitesse trop élevée et qu'il n'y a pas suffisamment de lumière, vous allez vous retrouver avec une scène qui est sous-exposée. Alors, un petit conseil pour vous en sortir, il faut tout simplement monter la valeur ISO de l'appareil, par exemple passer de 400 à 800 ou même à 1600. Ceci aura pour effet de donner un petit peu plus de latitude sur le diaphragme et de quand même, selon la vitesse choisie, figer le mouvement. Pour les photographes de nature, donc paysage et scène, une chose qui est souvent prioritaire pour ces photographes, c'est de déterminer la bonne profondeur de champ et d'avoir également la bonne lumière. Les deux modes les plus utilisés pour le paysage sont naturellement la priorité à l'ouverture, puisqu'on peut déterminer d'emblée la profondeur de champ à l'aide du diaphragme, mais on peut aussi utiliser le mode manuel et peaufiner de façon très, très précise son exposition. Pour les gens qui utiliseront le mode A ou AV, donc priorité à l'ouverture pour les scènes et les paysages, votre meilleur allié à ce moment, c'est la compensation d'exposition qui vous permettra, elle, de mettre une exposition parfaite. En photographie nocturne, le pose-mètre est souvent trompé par l'absence de lumière et par le très peu de lumière qui se trouve dans la scène. Alors, le seul mode viable, puisque le photographe devra prendre le contrôle complet de l'exposition, c'est le mode manuel. À cet effet, il y a une règle qui dit qu'à ISO 200, 8 secondes d'exposition et f5.6, c'est un point de départ pour bien déterminer son exposition de nuit. Vous avez donc deviné qu'on devra absolument utiliser un trépied pour ce type de photo. À partir de ce point de départ, vous pouvez donc raffiner votre exposition, soit en étirant le temps d'exposition ou en le raccourcissant. Ou l'autre option, évidemment, puisqu'on est en manuel, on peut fermer ou ouvrir le diaphragme pour obtenir plus de lumière dans la scène. Les photographes qui aiment faire de la macro-photographie, donc l'infiniment petit, souvent utilisent le mode priorité à l'ouverture parce que pour eux, la profondeur de champ est vraiment importante. Il faut savoir toutefois que lorsqu'on utilise le mode priorité à l'ouverture, on se retrouve souvent avec un F très élevé et encore une fois, une possibilité d'avoir une vitesse qui est très lente puisqu'on essaie de garder l'ISO au minimum pour avoir le maximum de qualité d'image. Un trépied est recommandé dans presque toutes ces conditions. Choisir son mode d'exposition relève donc de la pratique et du type de sujet qu'on va photographier. La plupart des photographes vont adopter un seul et même mode d'exposition et vont travailler à raffiner celui-ci autant pour la lumière que pour le type de sujet qu'ils vont photographier. Il n'y a aucun mal à utiliser n'importe quel des quatre modes, mais sachez que certains sujets sont beaucoup plus faciles à photographier lorsqu'on a le bon mode déjà à la base. Entre autres, lorsqu'on fait du studio, ils allaient en mode complètement manuel et également lorsqu'on fait des longues expositions nocturnes, ils allaient également en manuel. Pour tout le reste, tous les modes sont permis. Petite note sur le mode P, puisque le mode P détermine autant la vitesse et l'ouverture. Vous avez remarqué, on n'a pas fait aucune mention du mode P dans tous les types de scènes de photographie qu'on a discuté. Le mode P, en réalité, est un mode passe-partout. Mon ami Guy Boilly dirait que c'est aussi le mode paresseux. Ça vous en dit un peu long sur le type de mode d'exposition. Je vous invite à nous suivre dans nos prochaines photos chroniques et d'ici là, je vous salue. Sous-titrage Société Radio-Canada